L'apprentissage de l'écriture à l'école Fleming commence par les premiers exercices de graphisme de maternelle. L'élève y apprend les boucles, les cannes, les lignes, les obliques, etc. Dès 3 ou 4 ans, selon l'intérêt de l'élève, le poignet est délié et les gestes graphiques affinés pour faciliter l'accès à l'écriture. Nous démarrons également cet apprentissage par les notions d'espace qui permettent aux enfants de comprendre le dessus, le dessous, l'avant, l'après, le haut, le bas et les relations de comparaison. Il y a un grand et il y a un petit. Très bien. Alors Charlotte, viens prendre le grand. D'accord. Très bien. En grande section, nous poursuivrons le premier trimestre le travail de graphisme et de spatialisation, mais les élèves sont prêts pour une abstraction plus importante. Nous passons donc à l'écriture cursive quotidienne. Pour faire le U, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire deux cannes. Donc je fais la première, on lève le crayon et on repart dans l'autre et on fait la deuxième canne. Écriture appliquée, toujours sur des lignes CIS et du papier de qualité, au crayon à papier. La maîtresse met le modèle dans la marche et l'enfant s'entraîne. En CP, c'est la même chose avec l'ensemble des lettres. La copie vient aussi compléter les exercices d'écriture pour s'entraîner à suivre posément un texte et à recopier sans erreur. Avec le stylo plume, l'élève est obligé de s'appliquer, car s'il n'est pas tenu convenablement bien orienté dans la main et la plume précisément inclinée sur la feuille, le stylo n'écrira pas, ou bien très mal, l'encre n'arrivera pas à la feuille. Cela permet donc aux élèves de soigner la position du stylo, voire même de la corriger s'ils ont pris de mauvaises habitudes en maternelle. On sait par expérience que les mauvaises habitudes, prises en moyenne section, ou même en petite section parfois, sont difficiles à corriger par la suite et deviennent handicapantes dans la scolarité, avec crispation du poignet, douleur, lenteur dans l'écriture, ce qui est très pénalisant. Voilà, respirez bien Gauthier. Le plume est un outil exigeant qui demande un savoir-faire et une précision, et nous comprenons aisément pourquoi, lorsqu'en milieu de CP, nous faisons passer les élèves du crayon à papier au stylo plume, ils expriment tous une très grande joie et sont ravis d'utiliser ce bel objet. Ils le ressentent comme une vraie récompense qui accompagne leur progrès. Au cours de la scolarité à l'école Fleming, des ateliers calligraphie viennent compléter le travail de l'écriture. À la plume d'oie ou à la plume d'acier, les élèves réalisent de beaux travaux. Sous-titrage MFP.